Sport toujours en campagne, les installations sportives se font parfois très rares. A Saint-Léger-de-Rôte, près de Bernay, un terrain multisport vient tout juste d'être inauguré. Dans cette commune de 455 habitants, le City Stade a déjà trouvé ses adeptes. Frédéric Laffont avec Eric Lombert. Sur ce City Stade, une partie de baby-foot géant. Elle mêle jeunes et adultes, femmes et hommes. C'est une image conviviale que le maire de ce village, de 455 habitants, aimerait voir se reproduire souvent. Si vous voulez faire du sport, vous êtes jeune, vous voulez faire du sport, il faut aller dans les grosses agglomérations, dans les grosses villes. Et le fait qu'ils puissent profiter d'un terrain comme celui-ci, c'est très bien. Au contraire, on garde nos enfants. Ce nouveau terrain de jeu est un espace de sport santé, de plaisir, de liberté et de partage que les jeunes du village apprécient déjà. Ils sont 65, âgés de moins de 15 ans. C'est un endroit très convivial. Je suis déjà venue souvent, on a fait des rencontres avec des gens que je ne connaissais pas du tout et qu'on a découvert. C'est un endroit très convivial et sympa. On peut faire du basket, du hand, du foot, du volet je crois, du tennis et du badminton. Cet espace sportif installé par la société Agorespace a coûté 40 000 euros. 20% pris en charge par la commune, 20% par l'intercommunalité et 60% par l'Etat. L'intera multisport est un endroit où se retrouvent les jeunes, mais aussi les moins jeunes, mais surtout ici dans le village, les jeunes, pour pratiquer une activité sportive, partager, échanger. En France et en Europe, la société Agorespace a créé près de 5 000 city-stades en 30 ans. Cela a permis à des millions de jeunes de goûter aux joies du sport, parfois dans de toutes petites communes. Les étudiants mobilisés...